C'est vrai que Chauvet, à force de réajustement, c'est impressionnant le nombre d'Américains qui sont passés, donc à force de réajustement, il semblerait qu'ils aient trouvé les joueurs qui correspondent aux profils recherchés. Donc Chauvet, c'est quantitativement l'effectif le plus impressionnant du championnat, parce que ça tourne à 11. On attendra en retour de Nicole, ce qui pourrait... Voilà. Et puis qualitativement aussi aujourd'hui, puisqu'il y a quand même beaucoup de beaux joueurs dans cette équipe-là, donc on va retrouver un Chauvet qui va certainement, à l'image de sa fin de saison, à la fin des matchs allés, monter en puissance sur la deuxième phase. Chauvet sera un candidat sérieux, que ce soit à la semaine des As ou en play-off, parce que je ne les vois pas aujourd'hui, avec leur effectif, ne pas être dans le top 8 à la fin de la saison. Donc on sait qu'on va être attendus, mais bon, c'est une bonne chose aussi pour nous, puisqu'on a la semaine des As dans trois semaines, et on va être confrontés à trois As d'ici la semaine des As, avec Chauvet, Le Mans et Chalot. Oui, je pense qu'on l'attendait tous, hein, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que dans l'idéal, il faudrait aussi venir au demi-finale en cinq manches, parce qu'autant, je pense qu'il n'y a pas encore un engouement marqué sur des quarts de finale. Je pense qu'au niveau des demi-finales, il y a aussi matière à passer en cinq manches, mais déjà, c'est une bonne chose de revenir à ça, ça apportera certainement plus d'équité et encore plus d'importance à la première passe de la saison régulière. Après, la volonté d'élargir aussi est une bonne chose, dans la mesure où, bien évidemment, il y a des projets de salles, de grandes villes, qui sont prêtes à s'investir dans le basket professionnel. Sous-titrage ST' 501